salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel je vais vous expliquer comment très facilement router votre galaxy note 2 et cela pour de très nombreux modèles vous avez la liste dans la description de la vidéo donc s'il ne s'agit pas pardon de un de vos modèles et bien ne suivez pas ce tutoriel et si vous ne savez pas de quel modèle il s'agit vous allez voir dans quelques secondes comment on fait pour le savoir alors sachez tout d'abord que je serai en aucun cas responsable en cas de mauvaise manipulation de votre part mais évidemment si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions je suis là pour y répondre nous sommes même deux à pouvoir vous répondre donc envoyez un mail à andro tester pour un question à gmail.com et on vous répondra dans les meilleurs délais alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le route je vais vous l'expliquer pour les autres vous pouvez cliquer sur la notation à l'écran pour passer tout de suite au tutoriel alors pour ceux qui ne savent pas le route en fait correspond à une manipulation va enlever certaines limites de vos téléphones ce qui permettra en fait de télécharger des applications tout d'abord qui nécessite le route donc avec ces dernières on pourra par exemple enlever les publicités dans les applications tricher dans les jeux ou encore faire des sauvegardes avancées donc on sauvegarde les données de chaque application ce qui est évidemment quelque chose de très pratique et naturellement on pourra également grâce aux routes qui a un des principaux buts du route c'est de pouvoir installer des rom custom alors une rom custom c'est en fait une rom qui va remplacer toute l'interface de vos téléphones et on a des rom les plus connus donc cyanogène qui est très connu dont j'ai fait quelques tutoriels et et la rom miui qui est également très réputé alors voilà donc passons au tutoriel concrètement alors comment ça se passe vous devez télécharger pas mal de petits fichiers tout d'abord les drivers samsung qui permettent on à votre ordinateur de reconnaître vos téléphones lorsqu'il sera branché donc il s'agit du numéro 1 dans la description de la vidéo ensuite le logiciel odin qui permettra de router votre téléphone qui est numéro 2 dans la description et finalement le fichier cf route en fonction de votre modèle donc aller dans les informations système pour voir de quel modèle il s'agit et vous télécharger le fichier correspondant dans la description de la vidéo toujours alors là vous allez donc passer à l'installation des drivers samsung vous lancer l'installation je vais vous épargner toute la durée d'installation mais je vous montre comment ça se passe voilà on passe cette étape on choisit son pays sa langue vous mettez suivant suivant et vous installez simplement les drivers voilà comme ceci une fois que c'est fait vous allez extraire le logiciel odin avec un logiciel d'extraction donc vous double cliquez dessus pour moi j'extrais avec aisark personnellement vous extraire donc son contenu vous allez obtenir un dossier avec quatre fichiers à l'intérieur et il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse c'est l'application odin donc vous cliquez droit simplement dessus et vous faites exécuter en tant qu'administrateur voilà le logiciel va se lancer vous retourner sur la base du dossier et cette fois ci on va extraire le fichier cf route toujours la même manipulation vous extraire celui ci vous allez obtenir un dossier où il n'y a qu'un seul fichier encore une fois qui nous intéresse à l'intérieur vous pouvez donc supprimer les autres sans problème c'est en fait le logiciel point tard point md5 qui correspond au fichier que on va utiliser donc pour router votre téléphone maintenant on retourne sur le logiciel sous pda vous cliquez donc sur le bouton pda et vous allez chercher le fichier convient que je viens de vous montrer donc le cf route point tard point md5 et vous sélectionnez celui ci voilà maintenant il est dans cette case à ce moment là vous vérifiez encore que toutes les cases ici correspondent bien ou même sur votre logiciel maintenant vous éteignez votre téléphone et vous allez une fois que c'est fait lancer le mode download comment on fait alors on appuie sur le volume bas home et power en même temps le logiciel le mode download va se lancer vous aurez cet écran vous appuyez sur volume haut pour continuer et ensuite vous branchez votre téléphone à l'ordinateur comme ceci vous aurez cet écran ici et une fois que c'est fait et bien vous pourrez tout simplement vous rendre compte que sur le logiciel il ya cette case bleue qui veut dire que le logiciel a bien reconnu votre téléphone et vous pouvez cliquer maintenant sur start donc le route va commencer ça va être relativement court comme vous le voyez et une fois que c'est écrit passe votre téléphone va redémarrer ça veut dire que votre téléphone a bien été routé voilà donc c'est une manipulation comme vous le voyez très simple en trois minutes c'est terminé maintenant vous pouvez profiter de tous les avantages du route je vous invite à chercher un petit peu sur internet à quoi correspond vraiment le route et qu'est ce qui vous permettra de faire avec et en attendant évidemment bah je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt pour de nouveaux tests d'application ou tutoriels n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne salut 1